Sur un projet comme celui-là qui prend du temps, il se crée une espèce d'esprit presque de famille entre l'entreprise, les autorités locales, les consultants qui travaillaient pour Agendas, comme Fluor Daniel, qui est un très gros cabinet d'ingénierie. Il y avait chez Agendas un responsable américain vraiment sympathique qui s'appelle Tom Mangino, et Tom Mangino a eu longtemps un panneau sur la route de Cambrai, à l'époque c'était une route nationale, a eu pendant très longtemps son panneau Avenue Tom Mangino au pied de l'entrée de l'usine. Ce panneau a dû rester au moins 5 ou 6 ans, en reconnaissance amicale et sympa du rôle qu'il avait joué dans les négociations, et donc c'est resté là jusqu'à ce que le panneau disparaisse un beau jour. Il l'a vu ce panneau ? Ah oui, Tom l'a vu, et ça le faisait marrer, c'était sympa.